Le ministère de l'Allégation nationale Je préfère raser les murs et rester à l'agriculture pour finir le travail commencé. Fabius essaye de me refuser, il me propose une industrie, un tout petit ministère des PME, je refuse. Il propose ensuite le ministère des Affaires européennes, c'est-à-dire un ministère délégué, alors je sortais d'être ministre plein, un déclassement, je refuse aussi. Et finalement je reste à l'agriculture. Et l'hypothèque, l'épée de Damoclès du changement général n'est plus là. On reprend notre négociation paisible, sans rien oublier de ce qui avait avancé, doucement, ça continue, ça marche. Et c'est à l'automne ou l'hiver, l'automne plutôt, que le projet pour l'enseignement de Google privé devient mûr, et que la loi peut partir sans verrouillage par une loi générale. Et c'est comme ça que les choses se sont passées, ce qui est assez extraordinaire. Puisque je raconte cette histoire, il faut que je remercie d'abord la fête de sa compréhension quand même, tout de même, mais aussi le chanel Guiberto et le professeur David. Le chanel Guiberto a eu comme successeur Monsignor Cloupet, mais à ce moment-là c'était Guiberto, le patron. On a fait du très très bon travail, qui s'est caractérisé par une très grande intensité d'écoute mutuelle. Il y a eu 17 ou 18 amendements importants dans le texte final. Il y avait une version tous les 8 jours. Mais ce fut du beau travail. Voilà comment ça s'est passé, voilà ce que ça voulait dire. Je tenais énormément... Il faut vous dire que j'avais commencé ma vie d'annulte à la SFIO, un peu de grande étudiant, à une époque où il était interdit d'entrer aux étudiants socialistes, ou aux jeunesses socialistes, si on était membre d'un mouvement d'éducation catholique. C'était encore interdit. Et je trouvais ça scandaleux. J'avais même violé la règle interne de la SFIO en faisant des...